Et bien c'est le moment de l'after podcast, c'est le moment où on discute et on papote de manière détendue, bon j'ai pas l'impression que c'était très tendu non plus, on se connaît plutôt très bien, est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde plus ? Si moi, sinon j'en ai un, allez on va sur le sujet que moi j'ai, en fait pour de vrai t'es une giga entrepreneur, on en parlait tout à l'heure dans le podcast, quand je dis giga entrepreneur, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut vite avoir l'image de, tu fais de la création de contenu et de temps en temps tu t'amuses à faire des petits projets, quand on a commencé à bosser ensemble, je me suis dit waouh ok ça bombarde quoi, genre c'est pas genre t'avais déjà des process, t'avais déjà des trucs, on a rectifié des choses, on a amélioré des choses, on a eu tout de suite des trucs hyper sympas à rectifier. On a réglé dès le début, c'était drôle, on s'est bien amusé, mais toi aujourd'hui dans cette vision de l'entrepreneur, tu dis entrepreneur ou entrepreneuse ? Entrepreneur avec un E, entrepreneur, je sais que selon les femmes ça change, donc je vous pose la question, c'est comme l'âge de ces deux périodes, les deux me vont, les deux me vont. Donc en tant qu'entrepreneur, il y a plein de sujets auxquels t'es heurté, qui finalement n'ont rien à voir avec la création de contenu, le recrutement, le management, gérer tout ça, comment tu gères ou comment t'as géré tout ça ? Tu vois ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui arrivent dans l'entreprise par le biais de recrutement ou avec qui je suis en contact parce que c'est des prestataires, la première chose qu'ils me disent c'est « Ah ouais, on s'était pas imaginé que c'était tout ça derrière ». Parce que moi je suis une tarée des process, tu le sais mieux que personne, j'ai une mère qui est encore pire que moi. Et vraiment, mon concept, c'est de dire que personne n'est irremplaçable. Donc dans l'entreprise, demain, il faut que n'importe qui puisse faire n'importe quoi, non pas que ce soit voulu ou nécessaire, tu vois, je pense que c'est très bien justement d'avoir un cadre défini dans les fiches de poste, etc. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Avant, j'étais vraiment en mode « Ouais, start-up, on est tous des couteaux suisses ». Non, ça ne fonctionne pas en tout cas. Ça limite quoi. Voilà. Avec le temps et en fonction des personnalités, etc. Moi, je leur dis souvent « Fais pas rentrer des ronds dans des carrés ». Et vraiment, si ça ne matche pas avec ton profil, etc. Ok, on prend tes qualités, on prend ce que tu sais faire, on prend ce qui te fait kiffer et on va trouver des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Et donc, oui, très process, très… Mais je n'ai pas toujours été comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu justement es exposée, etc., tu commences à faire des recrutements, tu te dis « Ok, mais par où je commence ? J'ai publié une story, j'ai 800 CV. » C'est-à-dire que je me base sur quoi ? Je n'ai jamais recruté personne de ma vie. C'est quelqu'un qui va rentrer, bien sûr, dans mon entreprise, mais forcément dans mon intimité et avec tout ce que ça comporte concernant mon métier, tu vois. Et donc, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs beaucoup et j'en fais… L'erreur que tu as faite, j'en ai une en tête. J'ai fait l'erreur de vouloir être sur un management complètement horizontal, vraiment en mode « On est tous hyper friends » et vraiment, sauf que ça ne marche pas chez beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir ce truc de structure, en fait, et qui ne sont pas forcément affirmées dans les demandes, etc. Et ça, c'est 99,9% des gens. C'est difficile quand tu as une relation quand même de hiérarchie. Et en fait, moi, j'ai voulu faire comme si c'était gommé, sauf que le truc de « On est une famille, etc. » En fait, non, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Et j'ai fait vraiment des erreurs là-dessus et j'en prends l'entière responsabilité, ce qui a donné la possibilité aux personnes qui étaient là aussi d'abuser, en fait. Mais je ne m'en prends qu'à moi-même, quelque part. Et tu vois, je ne suis pas dans ce truc-là de « C'est moi qui suis victime d'eux » ou quoi que ce soit. J'essaie de me dire « Ok, c'est quoi les fonctionnements, les schémas que tu as répétés qui ont permis de faire exister ces situations ? » Et donc maintenant, je n'ai plus du tout le même regard sur la chose. Je suis toujours complice avec mes équipes et il y a des particularités. Par exemple, Mathilde qui bosse avec moi aujourd'hui, qui était la photographe de mon livre en 2016. On en parlait dans le podcast. C'est vrai que j'ai des relations particulières avec elle parce qu'aujourd'hui, elle est salariée, mais c'est toujours mon amie dans la vie. On arrive à faire la distinction parce qu'elle était là bien avant tout ça. Mais quand tu as des personnes qui arrivent en cours de route, c'est difficile d'arriver à lier une intimité et un travail quotidien de salarié patron, etc. Parce que ça continue d'exister. Tu ne peux pas gommer complètement cette notion. Il y a une problématique. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Limite, ce serait cool qu'on en discute. C'est que quand tu es créateur de contenu, que tu as de la visibilité, qu'on peut bosser avec quelqu'un qui potentiellement... Il y a une chose que l'entreprenariat classique n'a pas, c'est que de bosser avec un entrepreneur slash créateur de contenu visible, ça donne des comportements un peu bizarres qu'il peut y avoir. Il y a le fait qu'il peut se passer dans tout le monde. Pas forcément, je ne parle pas nécessairement de toi aujourd'hui, mais moi, je peux le voir avec tous les gens avec qui je bosse sur ces genres de sujets. En tout cas, en grande majorité. Il y a des gens qui recrutent, qui pensent qu'ils vont un peu vivre une vie par procuration sur certains éléments ou qu'ils vont avoir... Comme s'ils étaient aussi sur le... Pas sur le devant de la scène, mais c'est ça qui est dur à gérer dans votre thématique et dans le fait d'être visible. C'est qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils sont par procuration possiblement des influenceurs ou des gens qui ont des créateurs de contenu parce qu'ils travaillent avec un certain type de personnes qui fait que... Entre guillemets, je ne dirais pas que c'est normal, mais ça fait partie de votre contexte, qui donne des dérives. Vous avez des problématiques qu'un entrepreneur classique qui n'a pas de visibilité, n'a pas forcément à gérer autant d'humains et autant d'égo et autant de projections sur plein de sujets. Et je pense que c'est aussi cool d'en parler, se dire que ces problèmes-là, ils sont... C'est dur à gérer parce qu'il y a un impact. Autant tu veux faire hyper plaisir aux gens et tu sais que ça a un impact, une petite story, un petit truc, mais que finalement, les gens s'habituent un peu à ça et s'imaginent que c'est accessible. Alors qu'en fait, il y a des années derrière d'expérience, ce n'est pas une simple story, une simple visibilité qui fait que du jour au lendemain, on devient quelqu'un. Et quand on est entrepreneur slash visibilité, on a des problèmes humains qui sont beaucoup plus durs à gérer qu'un simple entrepreneur. Est-ce qu'on va aller sur ce sujet-là, si tu veux ? Oui, complètement. En fait, tu vois, il y a une phrase que m'a dit ma psy dernièrement, parce que ça a été un sujet pour moi en thérapie. Elle m'a dit... En fait, le truc, c'est que vous, ce n'est pas comme un chef étoilé qui accueille un commis. Et tout le monde sait que ce commis, il rêve d'ouvrir son restaurant et d'être chef étoilé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc, c'est normal, c'est admis, c'est OK, tu es là pour apprendre, etc. Et on te souhaite le meilleur, tu vois. Et les intentions sont claires. Dans mon cas, le problème, c'est que les personnes ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour dire « Ah, mais moi, j'aimerais aussi. » ou « Moi, ça me ferait kiffer d'eux. » Et en fait, du coup, ça crée une projection de la possible réaction que je pourrais avoir si jamais j'envisageais que ces personnes-là pouvaient se lancer sur les réseaux, etc. Alors qu'au fond, je kifferais que des personnes qui bossent avec moi, etc. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas, mais qui ont pu bosser avec moi avant viennent et me disent « Bah voilà, moi, il y a ce sujet-là, j'aimerais trop en parler, j'aimerais trop faire un compte Instagram, etc. Un podcast, peu importe. » Et go, genre vraiment, il y a beaucoup de personnes autour de moi que j'ai aidées à se lancer avec grand plaisir parce que j'adore entreprendre et que je pense que quand tu es piqué par ça, peu importe le sujet, tu as envie aussi de pouvoir transmettre, tu vois, sur ces sujets. Mais la particularité, comme tu le dis, c'est que ce n'est pas forcément clair. Et un jour, il y a une séance, ma psy m'a dit une phrase, et vraiment, je te jure, c'est vraiment le truc qui... J'ai perdu 25 kilos. Elle m'a dit « Léa, enfin Madame Machin, ce n'est pas vous le problème, c'est le fonctionnement humain. » Et en fait, cette phrase, tu as beau l'entendre de ton père, ta mère, ta sœur, ton mari, etc. Poussure cognitive. Voilà. Tu ne l'intègres pas de la même façon. Quand tu as une personne qui est extérieure, qui n'en a rien à faire, de te brosser dans le sens du poil, et qui te dit en fait... Ça ne veut pas dire que ça te déresponsabilise de tout, pas du tout, parce que vraiment, je te dis au niveau de management, j'ai fait des conneries, et il y a vraiment des choses que je ne referai plus. Mais dans le contexte de nos métiers et de cette visibilité-là, qui amène justement, comme tu le dis, des comportements particuliers, et aussi des réactions particulières de notre part, parce que tu as une méfiance qui s'installe au fur et à mesure des années. Je veux dire, quand tu te fais planter une, deux, trois fois, bon, tu as plutôt tendance à te retourner, tu vois, et à regarder ce qui se passe derrière toi. Bon, avec les années, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, mais tu n'as pas envie de devenir une connasse. Tu n'as pas envie de te méfier de tout le monde. Tu n'as pas envie de ne plus être qui tu es parce que tu as eu peur, parce qu'on t'a fait des coups de merde, parce que voilà, etc. Donc, c'est apprendre à dealer avec ça et de se dire, en fait, ça leur appartient. À un moment donné, genre là, je n'ai plus mon rôle à jouer. Moi, je sais où je vais, qui je suis. Et maintenant, je suis en mode, mais qui m'aime me suivre ? Mais pas dans le sens qui m'aime, justement, dans ce côté-là. C'est moi, je trace. En fait, vous avez ce que vous allez apprendre. Et si vous n'êtes pas content, vous sortez. Et c'est ça le plus dur. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir pour plein de raisons. Encore une fois, je vais parler de mon expérience, que moi, elle est plus globale. Et ça permettra de voir comment tu navigues là-dedans et où, ce que tu as envie de dire. Mais en fait, les gens, ils veulent se sentir indispensables. Donc, en fait, il y a une problématique que vous n'avez que vous, ce qui est dû qu'à être quasiment qu'à votre positionnement. C'est que les gens, s'ils ne sont pas indispensables ou s'ils ne créent pas cette manière d'être indispensables, ils n'ont pas vraiment de valeur. Donc, s'ils ne sont pas vraiment de valeur, s'ils ne peuvent pas exister, s'ils n'existent pas, ils n'ont pas besoin d'être à vos côtés. Donc, il y a tout un... Je pense que c'est cool d'en parler pour expliquer que votre problématique, elles sont beaucoup sur cet aspect-là. Management, recrutement, positionnement. Ce n'est pas genre une simple anomalie à régler. Moi, j'ai décidé de ne plus recruter. Donc, je pense que tu vois, voilà. J'ai décidé d'arrêter de recruter, moi. Tu veux dire que tu vas faire comment ? Je prends des prestats extérieurs. Ah oui. Pour des missions. Ça, c'est génial. Moi, c'est mon principe. Ça marche. C'est génial. Bah ouais. Mais je pars de loin. Oui. Souviens-toi. Je me rappelle. Je me rappelle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais... Donc, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que je me suis tellement confondée au truc qu'à un moment donné, je me dis, voilà, c'est OK de juste trouver d'autres stratégies qui conviennent mieux à tout le monde. Et ça fait pas de quelqu'un... Tu vois, c'est pas les méchants, les gentils. On n'est pas là-dedans. Mais c'est vrai que c'est des problématiques. Et c'est pour ça que tout ce que tu fais exister est tellement important. C'est que de pouvoir parler avec des personnes qui vivent la même chose, mais ça te fait juste tellement du bien parce que tu en viens à te dire, je suis un problème. Pourquoi ça se répète comme ça ? Je comprends pas. Dans ce domaine de ma vie, il y a des schémas qui se répètent de façon systématique. Et pourquoi ? Pourquoi, tu vois ? Et en fait, la réponse, encore une fois, c'est pas juste le problème, c'est les autres. Mais c'est juste de dire, encore une fois, le contexte est différent. Donc, ça induit des comportements différents et il faut s'adapter. Voilà. Moi, c'est une des choses que j'ai vite compris en travaillant avec des profils avec énormément de visibilité. C'est de me rendre compte, en fait, moi, je l'ai compris vite. Peut-être que j'ai rapidement travaillé avec des profils comme les tiens et d'autres personnes. Je me rends compte qu'en fait, pour de vrai, les solutions simples, en tout cas simples, c'est encore bizarre, mais simples de management, de positionnement, de recrutement et tout, elles ne fonctionnent pas dans votre contexte. C'est tellement compliqué avec l'émotionnel. De base, déjà, quand c'est simple, que vous... Une petite dérive, et là, je prends la bretelle. Moi, ce qui me rend le plus ouf, c'est... T'as pas eu trop ce cas-là ? Je n'ai pas souvenir que t'as eu ce cas-là. C'est quand je vois des profils qui sont comme les tiens, écouter les gens qui sont autour d'eux, aller dans des directions que moi, je vois catastrophiques, et je me dis, putain, ça y est, on est dans la dérive, tu vois, genre de... Du indispensable, du... Tu sais, du... C'est pas un pervers narcissique, on va pas dire ça, mais tu vois, genre, c'est limite un truc du... Ça m'arrive des fois de dire à certaines personnes, je fais, s'il te plaît, arrête d'écouter des gens que t'embauchaient. Genre, c'est... Ils sont à ce niveau-là, aujourd'hui, dans... Où est-ce que tu avances ? C'est pas toi qui doit écouter les gens qui sont toi, c'est toi qui doit prendre l'édition, et les gens doivent venir avec toi, et ils doivent t'aider à réaliser ce que tu veux, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que... Je pense que c'est rigolo d'en parler, je sais pas si c'est un sujet dont on voulait parler plus que ça, mais... Moi, je suis content, quand j'arrive dans cet écosystème, et on n'a pas eu trop le cas, même dans les deux, trois sujets, mais... D'arriver de me dire... Et même, c'est même très délicat pour moi d'arriver dans un écosystème et de dire, Juste, tu vois la personne qui est juste à côté de toi, là ? C'est pour ça que ça déconne, en fait. Ouais. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que là, maintenant, ça ne marche pas. Et des fois, pour de vrai, je suis totalement... Totalement authentique avec moi-même. Il y a des moments, j'ai essayé de le faire, j'ai vu que c'était peine perdue, alors c'était pas toi et moi ensemble, pour le coup. Puis il y a d'autres personnes où je me suis dit, bon, écoute, allez, allons-y. C'est tellement complexe, parce que, je veux dire, tu t'attaches aussi... Enfin, tu vois, il y a une forme d'émotionnel aussi, en tant qu'humain qui partage cette aventure, en tant qu'incertitude aussi, quand c'est la première fois que tu recrutes, quand t'avances avec ces personnes, etc. Bon, tu remets quand même pas mal de choses en question. Donc oui, c'est un vrai sujet. Après, voilà, là, on a la possibilité d'en parler, c'est génial, mais je pense que c'est un sujet qui est justement tellement difficile à aborder avec des gens qui vivent la même chose, parce que c'est vraiment un contexte, dans un contexte, enfin, tu vois, c'est très niche, quoi, comme truc. Mais il y a tellement de créateurs de contenu aussi, maintenant, il y a tellement de gens qui vont aussi devoir utiliser les réseaux sociaux, aussi, on parle de branding, on parle de personal branding, on parle des startups aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il faut prévenir. Je suis d'accord, moi, j'aurais aimé entendre ça, tu vois, il y a quelques années. C'est clair, vraiment. Mais ne devenez pas méfiant, mais parlez autour de vous à des gens qui vivent la même chose que vous, enfin, qui vont être exposés au même contexte que vous. Vraiment, et c'est toi qui es le premier, tu vois, à vanter les mérites du lien et de connecter, etc. Mais réellement, dans l'entrepreneuriat en général, c'est hyper important. Mais alors, quand vous avez des contextes comme ça particuliers, faites-le parce que ça peut vous sauver même au niveau, tu vois, de la santé mentale. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu veux qu'on aborde ? Là, on est allé sur ce sujet-là forcément de manière improbable. Je ne pense pas qu'on allait parler de ça, mais allons-y. En tout cas, ça s'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés ? Que t'aurais aimé ? Il faudrait aborder plein de trucs, mais non. T'as le droit de dire, non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais dit. Je me casse, Roger, je me casse. Non, mais on n'a pas parlé d'opérationnel pur, mais je ne pense pas que c'était le... T'en parles souvent, ça ? Non, si. Ça m'arrive, de plus en plus, tu vois, j'en parle. Tu vois, avant, ça, on peut parler d'un truc. Avant, j'avais tendance à... On utilisait une expression genre gatekeep, genre les infos, tu vois, sur les process de comment je vais créer un produit, je ne l'annonce pas avant que ça sorte, machin, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais tant pis, j'ai une idée, j'en parle, j'attends le feedback, ok, c'est cool, on avance comme ça et en fait, t'impliques les gens et tout et en fait, c'est vachement gratifiant. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, tu le fais quand t'as les moyens de mettre en action tes idées. Pas avant. Parce que quand tu parles de tes idées, mais à des gens qui ont, eux, plus les moyens de le faire, plus vite que toi, plus rapidement que toi, avec des moyens plus grands, là, pour moi, c'est zone de danger. Par contre, quand toi, t'es suffisamment ok avec le fait de dire mais attends, moi, je sais que demain, je peux lancer le truc. Ça ne veut pas dire que ça aboutira mais ça veut dire que je peux vraiment commencer à mettre des actions en place. Là, c'est cool. Je trouve que, voilà. Tiens, il faut que je partage un truc avant parce que j'ai un truc ultra perso. Je vais dire plein de trucs dont je ne pourrais rien dire et j'en parlerai peut-être en off. Moi, je vais vous lancer un truc il n'y a pas très longtemps. Je me suis pris la tête. On a trouvé. On a une histoire de non à un moment dans nos échanges et quand on parlait de certains sujets et moi, je veux développer un truc. le truc est carré et bon, je me dis, je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas. Je dépose une autre, un autre nom pour un peu protéger tout le reste. Là, je reçois une petite lettre d'avocat du jour au lendemain qui m'explique que ce nom que j'ai déposé, en tout cas, une des parties. En fait, je ne peux plus utiliser tout ce que j'ai déposé qu'il y a autour. Donc, j'avais fermé, je m'étais tu et tout le monde disait Roger, vas-y, parle de ce que tu as dit, de ce que tu allais faire et tout. C'est bon d'en parler, on part avec une RP, on va dire, vas-y, go, on y va. Bon, les RP, sujet, voilà, ça pourrait être juste le sujet d'un podcast, les RP, la communication, tout ce qui va autour. Et là, je me dis, shit, j'ai tellement bien fait de fermer ma bouche parce que j'allais et on me disait, vas-y Roger, parle-en dans les podcasts, dans les saisons d'avant, on dit, comment ça en parlait ? Au moment, on a voulu communiquer, franchement, ça s'est joué à trois jours. Et en fait, j'allais en fait, eh ben, mort, dead. Pourquoi ? Petite histoire, ce qui est très drôle, c'est que ce que j'ai déposé, c'est pour la suite, de ce que je vais créer pour la suite, l'entreprise ou le sujet, petit aparté très drôle, elle est au bout de ma rue et ça s'est joué à neuf jours, neuf jours, neuf jours, à neuf jours, si on le déposait neuf jours avant, dix jours avant, c'est nous qui allions qui, on aurait pu envoyer une lettre d'avocat. C'est que ça ne devait pas se faire comme ça. Improbable ! Je me retrouvais avec, à stopper, après tu regardes si tu fais un avocat, tu lances une procédure, blablabla, bon bref, j'ai choisi de dire non, stop, on se casse, parce que je crois en ma créativité sur ce sujet-là, mais je reviens à ce que tu disais, d'avoir les moyens de le dire, moi je me dis, allez, on attend, on attend, on attend, et quand on sera à neuf jours près, allez, à deux, trois jours près, j'étais dans une merde infinie. Ah mais oui, de fermer, ça bouge parfois aussi, tu vois, quand tu as les moyens et que tu sais que derrière, il va falloir balancer, une fois que j'avais balancé, c'était terminé, là c'était forcément des sujets d'avocat, de qui, quoi, où, comment. Et ça c'est un enfer, vraiment. C'est très relou, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, écoute, je crois qu'on a pas mal parlé. On a fait, on a pas mal parlé, je suis très content d'avoir pu, je te le disais au début de podcast, d'avoir bouclé la boucle. Mon premier podcast, c'était avec toi, mon premier, où je parle dans un podcast et on peut me retrouver sur ton podcast qui s'appelle Salut, ça va ? Salut, ça va ? C'est la fin du podcast et la fin de journée aussi. Merci infiniment pour cet échange. Merci à toi. On nous dit à très très vite. Oui, à très vite. Des bisous. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.